Parole d'évêque avec Mgr Marc Stingé. Mgr Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes. Mgr, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous pour ce Parole d'évêque. Mgr, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs avant le second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Mon message ne donnera pas de nom. Déjà pour commencer, il faut que ce soit bien clair. Je n'ai pas donné de consigne sur une personne plutôt que sur une autre. Bon, je voudrais surtout dire que je suis assez content de la bonne participation. Le message que j'adresserai volontiers, c'est que les gens aillent voter, qu'ils participent. C'est une manière pour eux de dire qu'ils se sentent concernés par la vie de leur société, qu'ils sont partie prenante. Donc ça, la seule consigne absolue que je pourrais donner, c'est d'être aussi participant au deuxième tour qu'ils l'ont été au premier. Après, il y en a quand même une autre, peut-être, moi je n'ai pas apporté de jugement sur qui que ce soit. Le vote est un choix de conscience. Par conséquent, c'est le choix de chacun. Chacun est libre de son choix. Mais comme évêque, je voudrais rappeler ce que l'Église de France a fait dans un communiqué qu'elle a publié pour l'entre-deux-tours. Je voudrais rappeler quelques grands principes évangéliques. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des cérémonies religieuses. L'Évangile est là, nous est donné pour avoir une traduction de la vie. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et cet Évangile nous rappelle un certain nombre de valeurs qui doivent intervenir dans les choix que nous faisons. valeurs d'accueil, de solidarité, de respect, de la dignité de chacun, de justice, et j'en passe, et des meilleurs. L'Évangile nous rappelle que chacun, chaque homme vaut autant que l'autre, et que nul n'a le droit de le discriminer, etc. Enfin, ça c'est tout ça, mais tous les gens, les chrétiens connaissent ces valeurs de l'Évangile. Moi, ma mission c'est de rappeler ça, donc les seules consignes que j'ai données, c'est de dire que votre bulletin de vote soit un bulletin qui aille dans le sens de l'Évangile. Je dis ça aux chrétiens, les autres, je n'ai pas à leur dire, mais je pense que tout humaniste pourrait se reconnaître dans ces valeurs évangéliques. Justement, vous rappelez la doctrine sociale de l'Église, l'accueil, le respect de chacun. Le partage, la solidarité, etc. Ce n'est pas forcément les idées de Marine Le Pen. Pourquoi ne pas appeler à faire barrage officiellement, on va dire ? Moi, je n'ai pas à porter de jugement sur un candidat ou sur l'autre, d'autant plus que les jugements qui sont émis à leurs propos, si vous écoutez un peu ce qui se dit, sont d'une infinie diversité. Bon, alors, Monseigneur, c'est vrai que d'un autre côté, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les personnes de même sexe, et puis aussi la reconnaissance d'un statut pour les enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Forcément, Monseigneur, la doctrine sociale de l'Église ne se retrouvera jamais entièrement dans les deux candidats restants. Ça ne sera jamais totalement conforme à l'Évangile. Après, le deuxième élément de ce discernement, c'est de voir ce qui est le moins éloigné, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ce qui ne s'y oppose pas. Là où notre conscience est mise à l'épreuve, c'est quand il s'agit de se demander, au fond, où, dans quel choix, je suis le moins éloigné de ce que me demande l'Évangile ? Dans quel choix ? Voilà. Et ça, encore une fois, ce n'est encore pas à moi de le dire, encore une fois, en fait, ce n'est pas... Mais ce que la Déclaration des évêques a fait, ça a été de rappeler qu'il s'agit de discerner. On ne peut pas voter si on ne fait pas un vrai discernement. Enfin, la question que chaque électeur doit se poser au moment où il met le butin dans l'urne, il y a des programmes, il y a des déclarations, il y a tout ce que vous voulez. La question que chaque électeur doit se poser au moment où il met son butin dans l'urne, est-ce que le programme de ce candidat ou de cette candidate reflète les valeurs auxquelles je crois comme chrétien ? Encore une fois, on ne sépare pas le spirituel du temporel. Il n'y a pas d'un côté la prière et le domaine spirituel et de l'autre côté le domaine du monde où on ne tient aucun compte des indications que nous donne l'Évangile. L'Évangile est fait pour être traduit dans la vie. Et dans nos choix, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que préconise tel candidat ou tel autre, est-ce que c'est fidèle à l'Évangile ? Alors ce n'est jamais complètement fidèle de toute façon, ça l'est plus ou moins. Mais il y a des choses qui sont totalement à l'opposé de l'Évangile. Il faut le repérer ça. De le repérer, j'ai envie de dire Monseigneur, en leur âme et conscience finalement ? Les chrétiens sont des grandes personnes, ils sont capables de faire... S'ils ne sont pas capables de faire ce jugement-là, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais me substituer à eux. Ce n'est pas ma mission de me substituer à eux. Je suis d'ailleurs tout à fait convaincu que les chrétiens sont capables de discerner de cette façon-là. Mais il faut qu'ils le veuillent et il faut qu'ils... J'avais écrit ça au mois de janvier dans un éditorial. Il faut qu'ils aient en vue le bien commun et pas seulement un bien propre. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse d'Otroi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce Parole d'évêque et bonne journée. Merci. Merci.